Bienvenue tout le monde les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler de la collection et nos proches que ça soit nos conjoints, notre famille, nos amis alors savoir que maintenant il y a plus en plus de femmes qui collectionnent donc voilà on va parler vraiment de nos femmes de nos hommes, de nos amis, de tout le monde j'aimerais avoir un petit peu aussi vos réactions en commentaire, vous comment vous vivez la chose alors je vais vous raconter moi et après j'aimerais bien que vous, vous me racontiez en commentaire peut-être pour faire une autre vidéo après plus tard là dessus en regardant un petit peu tout ça alors à savoir que moi je collectionne depuis maintenant quelques années et on va parler de ma famille en général, ma famille en général elle s'en fiche que je collectionne, elle s'en fiche complètement je parle pas de ma femme hein, je parle de ma famille voilà, frères, parents mes parents eux, la collection ils s'y intéressent pas mais ils s'en fichent tant que ça me plaît et que voilà, que je sois pas focalisé 24-24 sur là dessus, il y a aucun souci alors sachant que je suis, je ne vis plus chez mes parents, vous vous en doutez bien mais j'ai racheté la maison de mes parents il y a quelques années et la pièce où je suis ici qui fait environ 25 mètres carrés c'était ma chambre, c'était ma chambre et je m'étais toujours dit putain il y a vraiment un potentiel ici j'aimerais bien un jour pouvoir racheter la maison de mes parents et faire ici une pièce de ouf et c'est fait, ça c'est déjà un putain de projet que j'avais fait on va revenir sur la vidéo alors mes parents ils s'en fichent, voilà que ça soit mes amis tout ça ils s'en fichent, j'ai pas vraiment d'amis qui jouent énormément qui viennent chez moi pour jouer donc du coup, là dessus, voilà on va plus partir sur ma femme alors mes enfants ils sont jeunes, ils ont 9 ans, ils disent 8 mois mon gamin de 9 ans il kiffe, c'est normal vous voyez un petit peu, il apparaît pas sur les vidéos mais on commence à faire un petit peu des trucs avec lui mais on va parler de ma femme plus précisément alors ma femme, déjà elle est très très cool à un niveau c'est que cette pièce là, elle me l'a laissée ça veut dire qu'elle aurait pu très bien j'acheter la maison avec elle elle aurait pu me dire attends, une pièce de 25 mètres carrés on peut en faire des choses dedans et comme il y a d'autres chambres elle aussi elle a un petit peu son espace elle m'a laissé cette pièce là elle me laisse faire ma collection tant que voilà, tant que cette collection là n'empiète pas sur la vie de famille c'est à dire que moi ma vie de famille quand mes enfants et ma femme est là je suis avec eux, je suis pas dans ma pièce ma pièce c'est vraiment quand ils sont pas là ou le soir quand ils dorment voilà ça c'est vraiment, faut être carré là dessus moi c'est comme ça que ça marche après chacun chacun gère sa collection différemment chacun gère sa vie différemment là dessus je juge pas attention on est d'accord nous c'est notre principe à nous alors après ma femme elle est très cool là dessus tant que ça nique pas le budget de la famille non plus parce qu'une collection ça coûte assez cher moi maintenant je dépense très très peu dans ma collection ma pièce est bien remplie j'ai ce que je veux maintenant c'est vraiment au coup de coeur que je marche mais il y a un truc qui m'exaspère un petit peu chez ma femme allez c'est ça que j'aimerais bien savoir si vous avez des anecdotes là dessus alors c'est pour ça en commentaire n'hésitez pas à me mettre vos anecdotes ce que votre famille en pense votre femme votre homme tout le monde dites ce qu'ils en pensent et est-ce que vous avez un peu le même truc que moi ça veut dire que ma femme c'est dès que je veux une nouvelle pièce moi je lui en parle c'est à dire que j'achète pas une pièce je la reçois puis elle dit ah c'est quoi non je lui en parle avant on a un budget quand même qui est commun donc je pars du principe on doit en parler après le souci que j'ai avec ça c'est que dès que je veux acheter quelque chose elle me dit bah si tu veux acheter quelque chose revends quelque chose de ta pièce pour acheter cette chose mais moi je n'arrive pas à concevoir ça comme ça ma collection elle me plaît telle qu'elle est que ce soit le moins petit jeu DS ou la grosse pièce tout ce qui est là me plaît et j'y tiens et après c'est pareil je sais qu'il y en a qui revendent beaucoup pour leur collection c'est normal il y en a qui évoluent c'est à dire que ils achètent un jeu DS qui est pas en bon état ils rachètent un nouveau qui en meilleur état ils revendent l'ancien voilà il y en a qui font des choses un peu comme ça c'est tout à fait normal là dessus il n'y a aucun problème moi j'ai beaucoup de mal à vendre tout ce qui est dans ma collection ce que j'arrive à faire c'est faire des échanges les échanges ça me fait je sais pas pourquoi ça me fait un peu moins mal au coeur d'échanger une pièce contre une autre sachant que des fois j'ai mes petites périodes aussi comme tout le monde donc le problème que j'ai avec ma femme c'est qu'elle veut toujours que je vende quelque chose pour financer autre chose et même des choses pour elle c'est ça le quand des fois elle veut s'acheter quelque chose ça boit un petit peu d'argent elle dit tu pourrais pas vendre quelque chose de ta pièce pour le financer comme ça on touche pas au budget mais moi ça m'exaspère vraiment le mot exaspérer je l'utilise 10 fois parce que tout ce que j'ai là j'y tiens et le vendre me ferait tellement mal au coeur c'est je dis pas qu'un jour je vendrai pas ma collection c'est pas ce qui peut arriver mais tant que je peux la garder tant que j'ai pas de problème financier à ce niveau là j'y tiens et moi voilà le seul bah c'est pas un souci c'est parce qu'elle me force pas à aller vendre au final mais à chaque fois c'est bah vend quelque chose de ta collection voilà pour financer le truc même pour m'acheter mes propres trucs donc c'est c'est là dessus où j'ai un peu de mal mais sachant qu'elle me laisse ma pièce mon délire voilà à côté on a on a une petite mezzanine avec une télé avec toutes les consoles branchées qui sont à côté de ma pièce où on peut regarder des films tout ça vous voyez bon là dessus je l'emmène un petit peu avec moi là dessus sur les films tout ça kiff aussi donc on en profite mais ma pièce oui elle s'en fout complètement c'est à dire que c'est pas son délire elle joue pas du tout elle s'y intéresse pas du tout mes vidéos elle regarde pas du tout y'a que mon fils qui a 9 ans qui commence à s'y intéresser un petit peu qui regarde les vidéos qui est content j'ai fait une petite vidéo sur lui récemment donc voilà mais sinon moi ma collection je la vis on va dire je la vis seule c'est à dire que j'ai pas d'amis avec qui je la partage spécialement pas la famille il y a mon fils qui commence un petit peu et voilà donc moi j'aimerais qu'en commentaire les mecs les mecs j'allais dire les mecs les filles les hommes les garçons tout le monde comment vous vivez votre collection que ça soit jeux vidéo figurines peu importe quoi les gars une collection c'est une collection une collection canette ce que vous voulez vous est-ce que votre famille la partage est-ce que c'est compliqué financièrement comment ça se passe est-ce que ouais est-ce que votre famille ou votre femme ou votre homme partage la collection avec vous je suis assez curieux de voir ça et à la limite de faire une vidéo après en lisant un petit peu tout ça avec vous donc voilà moi ma collection je la vis comme ça je la vis tout seul et ça me va très bien les gars je la vis tout seul c'est ma collection mais je pense qu'avec le temps et assez rapidement je vais la vivre avec mon fils mon fils va venir s'intégrer un petit peu à ça je vais pas le forcer c'est lui qui décidera s'il veut un petit peu collectionner ou pas mais il a l'air d'être parti là-dessus et ça me va très bien il y a juste au niveau voilà budget comme bon bon on a un compte commun avec ma femme il faut quand même être d'accord sur ce que j'ai le droit d'acheter et pas d'acheter et voilà comme elle quand elle veut acheter quelque chose elle m'en parle donc je lui dis pas de vendre quelque chose à elle moi mais ça c'est un autre problème bon n'hésitez pas à me dire les gars ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires et d'avoir un petit peu aussi votre situation comment ça se passe en tant que collectionneur bon je vous fais des gros bisous j'espère que cette petite vidéo vous a plu prenez soin de vous et à la prochaine ciao tout le monde ciao 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 ciao